Dans le public juste derrière Garay, il y a notre consoeur Djenab Diallo, journaliste également, qui voudrait se prononcer sur le sujet. Un petit mot là-dessus. Djenab, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Auri, bonsoir aux autres confrères. Moi, je ne vais pas trop, comment dirais-je, parler trop sur cet accident-là parce que... D'accord, merci beaucoup. Je disais que je ne vais pas beaucoup m'exprimer sur ce sujet parce qu'on en a tellement parlé. Oui, tout le temps. Aujourd'hui, quand tout de suite, c'est quoi Keïta disait, que c'est banalisé, même au sein de l'opinion, vous constaterez que ça n'a plus d'effet, ça n'affecte plus. Sinon, pour un tel accident, vous verrez que même Facebook est inondé avec des rips et tout, mais c'est seulement les familles épleurées ou bien les connaissances qui partagent. Donc, quand tout de suite j'ai entendu Morel dire que, par exemple, que cet accident-là, on ne peut pas mettre tout cela sur le dos quand même du ministre, quand on n'est pas dans la capitale, on est en race campagne, ce n'est plus, comment je vais dire cela, ce n'est plus la police routière qui gère, c'est la gendarmerie routière, on le sait tous, la gendarmerie mobile. Donc, je pense qu'il l'a dit, c'est qu'il l'a dit, c'est un système. À un moment donné, il y avait une décision qui avait été prise par rapport au Jean-Jean, au gros porteur. Où est passée aujourd'hui cette décision ? Les gros porteurs ne devaient pas circuler pendant toute la journée. Il fallait attendre la nuit, à quelle heure ? On sait tous que c'est une décision qui a été relayée par les médias. Où est passée cette décision ? Donc, chez nous, quand un ministre vient, il prend une décision dès qu'il part, c'est comme s'il partait avec cette décision, même si elle est bonne. Donc, qu'on se réveille un peu quand même. On ne peut pas continuer comme ça. Malheureusement. Voilà, il faut que l'État puisse agir. On l'a dit, en grande partie, l'État est responsable aujourd'hui de ce qui se passe. On ne peut pas voir plus de 16 morts. On a vu un accident récemment, l'un des plus grands d'ailleurs au Sénégal. On a vu ce que l'État avait fait. L'État a pris vraiment une décision et a pris des mesures. Il ne s'agit pas de sortir des discours, de parler. Je pense que ça ne sert à rien. Depuis 2024, on a arrégé combien de cas d'accidents ? Aujourd'hui, la sécurité routière n'existe pas dans notre pays. Il faut se le dire. Moi, je n'ose même pas conduire. Sortir même de Dubreka. Dubreka, je n'ose pas. Parce qu'on n'a pas de route. Oui, c'est carrément une route mortifère. La route de Dubreka, c'est naturellement mortifère. Voilà. Donc, ce n'est même pas les 1x1 ou les 2x2 chez les autres. Ici, chez nous, je pense que rien n'est fait pour conçoir. Nos routes, c'est 1x1 depuis l'indépendance. C'est 1x1. Et aujourd'hui, voilà, qui sont exploitées de façon 2x2. Donc, tout est là pour qu'il y ait des accidents, on le disait tout de suite. Je suis désolée, mais je pense que ce qui se passe, l'État est responsable. Du côté maintenant de nos citoyens, il l'a dit. Je suis allée une fois à Zérecourt et je partais pour Zor. Je suis montée dans le taxi. Là où j'allais, je ne savais pas où je devais descendre. Je me suis hasardée à prendre mon téléphone et à donner au chauffeur. Je sais ce qui s'est passé dans ce taxi-là. Tout le monde s'est levé contre moi. On voulait même me frapper. Et je me suis dit quelque part que c'est parce qu'ils sont plus proches de la Côte d'Ivoire que de la Guinée qu'ils ont cette mentalité-là. De me dire que non, le chauffeur conduisait. Donc, ce que vous êtes en train de dire, pendant que le chauffeur conduisait, vous lui avez donné votre téléphone pour qu'il l'indique. Pendant qu'il conduisait. Et donc, les autres passagers se sont révoltés. Ils m'ont dit non, ce n'est pas possible. Il conduit. Et je l'ai compris après. Donc, je pense que chacun a sa responsabilité. Mais la plus grande responsabilité, la plus grande partie, revient à l'État. Bien. Merci, Djenab Diallo, journaliste. Oui, cette banalisation, je crois qu'il faut quand même l'évoquer parce que c'est quand même important. On est prêt à se faire appeler Charlie Hebdo. On est prêt à se faire appeler sur les réseaux sociaux. Je suis le Maroc. Je suis Palestine. Chez nous, il y a 16 personnes, plus de 16 morts. Décédés, oui. Mais voilà, il y en a même, on met en barri pour en continuer. Donc, moins de compassion. Moins de compassion. Même pas la minute de silence au conseil de ministres. Et c'était pour un autre pays. On va même à l'ambassade, signé dans le registre. Oui, mais si c'est les dirigeants qui doivent en tout, et le tout doit être que du bon, pas du mauvais, qui doivent en tout inspirer le citoyen, comme quelqu'un aime le dire, exemple en haut, imitation en bas. Donc, si au sommet de l'État, il y a un manque criard d'empathie, de solidarité, le peuple malheureusement... Et c'est pour cela que c'est compliqué pour nous et on a du mal à sortir du bourbier. Parce que tant qu'il n'y a pas ce changement de mentalité, de collectif de mentalité... On restera dans le même problème. Oui, c'est quand même dramatique. Et malheureusement, on a l'impression que c'est aujourd'hui que ce genre de drame ont commencé, alors que ça existe depuis toujours. Et c'est quand il y a la survenue de ce genre de drame routier que l'on se rappelle subitement que nos routes sont étroites, même quand elles sont bitumées. Et leur étroitesse est aussi un facteur accidentogène. Alors que dans d'autres pays, les routes sont assez larges. Et puis, il y a assez de nids de poules sur nos routes qui constituent aussi des facteurs accidentogènes. Parce qu'un chauffeur qui veut dévier rapidement un nid de poules, ça va créer un accident. Et puis, c'est des routes sinueuses sous forme de serpents un peu partout. Tout ça, c'est des facteurs. Il n'y a jamais eu de vision pour faire des routes d'abord assez larges dans nos pays. Et puis, la présence de l'État sur nos routes. On a parlé de la gendarmerie mobile. Elle n'est jamais mobile à l'intérieur du pays parce qu'on ne la voit jamais. Et puis, des routes qui ne parlent pas. Il y a tous ces facteurs-là. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça en dehors des discours ? C'est sincèrement ce débat qu'on se pose. En parlant d'accident, on va aussi exprimer notre compassion à un des très grands auditeurs de médias en Guinée, le frère Oladie. Malheureusement, lui aussi, qui a perdu son papa hier dans les mêmes tristes conditions. Puisque c'est un camion qui a percuté son papa à l'intérieur du pays et qui a rendu l'âme. Voilà donc ce qui se passe dans notre pays. La route continue à tuer en plus des autres drames que nous vivons très malheureusement. Nos condoléances encore renouvelées à toutes ces familles épleurées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !